Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 3, il est 10h35, j'ouvre le vlog dans la salle de bain puisque je vais me maquiller et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment comme maquillage donc là ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai passé mon eau micellaire, celle-ci de chez Nuxe, toujours la même c'est la very rose, donc c'est l'eau micellaire apaisante 3 en 1 visage et yeux à l'eau florale de rose alors on m'a dit en commentaire que normalement l'eau micellaire ça se rince, alors oui j'avais déjà entendu que l'eau micellaire se rinçait mais quand je regarde à l'arrière du produit il y a bien marqué que c'est un produit qui ne se rince pas il y a marqué sur un coton visage et yeux sans rinçage, donc moi à partir du moment où c'est marqué sans rinçage je ne rince pas et c'est vrai que l'eau micellaire moi je ne l'ai jamais rincée et j'ai jamais eu de problème donc dites moi d'ailleurs vous en commentaire comment vous faites, mais moi l'eau micellaire je ne l'ai jamais rincée donc bref, donc j'ai mis ça, enfin j'ai passé un coton avec l'eau micellaire sur le visage ensuite comme d'habitude j'ai mis ma crème hydratante que je mets tous les jours, c'est la SVR vous savez je vous l'avais déjà présentée, je l'adore, celle-ci elle est vraiment top c'est une crème avec très peu d'ingrédients, il y a seulement 10 ingrédients à l'intérieur pour une crème visage, c'est très peu et donc soins hydratants apaisants, voilà c'est pour les peaux sensibles et hyper, alors non, il y a marqué pour les peaux hypersensibles et polyallergiques donc c'est vraiment vraiment une crème hyper safe, donc celle-ci je vous la conseille vraiment, vous pouvez la retrouver en pharmacie, en parapharmacie voilà et vraiment elle est top quoi, elle me fait pas la peau vous savez grasse, elle me fait pas de bouton, enfin elle est vraiment géniale elle est hyper douce etc, donc moi je l'adore celle-ci, par contre celle-ci je l'utilise pas pour le soir parce qu'elle est pas assez hydratante je trouve pour le soir j'en utilise une autre, une beaucoup plus hydratante, c'est celle de chez Sephora, vous savez celle-ci pareil que je vous avais déjà présentée c'est une crème au prébiotique et c'est celle de chez Sephora comme je vous ai dit, crème réconfortante, c'est une crème hyper douce j'en ai presque plus d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué mais j'arrive à la fin et elle est vraiment top celle-ci, c'est sûr que je la rachèterai elle est vraiment géniale donc pour vous parler de mes produits maquillage que j'utilise en ce moment, c'est la marque Hassan Beauty ils m'ont envoyé, alors je l'utilisais déjà avant, mais là récemment ils m'ont envoyé quelques produits de leur gamme donc plusieurs produits, moi notamment j'utilisais déjà la mousse, vous savez je vous l'avais déjà présentée c'est la Magic Finish, donc c'est un fond de teint voilà, il se présente comme ceci, ça c'est celui que j'ai déjà ouvert quoi, que j'utilise depuis un petit moment, il en faut vraiment très peu elle paraît foncée dans le pot, mais c'est parce qu'en fait elle s'adapte à votre carnation et ça c'est top, donc il n'y a qu'une teinte et du coup elle s'adapte vraiment en fonction de la couleur de votre pot donc il m'a renvoyé la même, donc celle-ci, elle se présente comme ça dans le paquet je ne l'ai pas encore ouverte parce que justement du coup je l'ai déjà ouverte celle-ci donc je finis d'abord celle-ci avant d'ouvrir la prochaine, normale mais vraiment je vous l'avais déjà dit, je l'adore, j'ai eu un coup de coeur pour cette marque Emma Sam et du coup quand ils m'ont proposé de m'envoyer quelques produits, évidemment j'étais super contente donc ils m'ont envoyé un petit mascara, donc pareil que j'utilise depuis que je l'ai reçu ça fait deux semaines maintenant que je l'utilise c'est le XXL Volume Magic, pareil c'est la gamme Magic Finish en fait voilà, il se présente comme ça, la brosse est une brosse simple, c'est une brosse en poils voilà, comme ça ensuite ils m'ont envoyé également un pinceau, celui-ci il est vraiment top j'ai remarqué la différence entre celui-ci et celui que j'utilisais avant j'utilise aussi un genre de pinceau comme ça pour me mettre le fond de teint mais celui-ci il n'a rien à voir avec l'autre les poils sont hyper denses, hyper doux, mais la douceur c'est phénoménal et l'application elle est vraiment parfaite avec ce pinceau donc pareil, c'est le Foundation Brush, pareil Magic Finish et vous avez ça, je le garde parce que c'est vraiment génial quand vous le lavez, parce que je l'ai déjà lavé une fois et en fait je remets le petit plastique comme ça par dessus pour vraiment garder bien la forme et quand il sèche, il est impeccable après ensuite j'ai également reçu un blush, pareil de la même gamme Magic Finish les packaging sont vraiment très jolis c'est le Satin Blush Peach Rose il y a un miroir à l'intérieur et il est comme ça, la couleur est vraiment très très belle du coup je n'utilise plus que celui-ci en ce moment, du coup ça fait deux semaines que je l'utilise et il est vraiment très joli, il n'est pas du tout, il est entièrement mat en fait il n'y a pas de pigments, de paillettes ou quoi que ce soit, il est entièrement mat j'ai également reçu une petite palette pour les yeux donc c'est Satin Eyes Shadow Collection numéro 1 la palette elle se présente comme ça il y a quatre petites couleurs, elles sont vraiment très sympas après moi ce n'est pas le genre de couleur que j'utilise habituellement puisque c'est entièrement mat et moi vous savez j'aime bien mettre des paillettes sur les yeux mais franchement pour un look vraiment passe-partout de tous les jours elle est pas mal, elle est vraiment pas mal et pour terminer un petit rouge à lèvres, tous les mêmes packaging, pareil un magic finish etc ça c'est le Hazel Nut Ever il est comme ça et il est pareil entièrement mat la couleur c'est vraiment une couleur passe-partout elle fait couleur, elle relève un peu les lèvres et je trouve ça vraiment très joli du coup comme je vous ai dit la crème hydratante j'ai juste mis un baume lèvres pour m'hydrater les lèvres avant de mettre le rouge à lèvres et je vais commencer du coup par la petite mousse donc j'en prélève vraiment très légèrement parce qu'il en faut vraiment très peu vous voyez regardez, en fait ça fait vraiment foncé mais vous allez voir quand ça se... quand ça pénètre on voit plus rien vous voyez et cette mousse je l'avais conseillée à une copine qui l'a acheté par la suite elle en a été mais ravie ça fait vraiment un effet pot de pêche flouté sur tous les pores ça c'est super important parce que les pores sont hyper bien floutés c'est génial et ça me fait pas de bouton parce que souvent on se dit un produit qui floute les pores etc on peut croire que c'est bourriette silicone etc et que ça bouche les pores mais pas du tout enfin moi j'ai jamais eu de réaction ou de bouton par la suite pour la couvrance je dirais qu'elle a une couvrance moyenne elle a pas une couvrance non plus de dingue genre ça vous fait un plâtre sur le visage quoi mais elle a vraiment une couvrance moyenne autant elle vous camoufle bien les rougeurs les petites traces d'acné que vous pouvez avoir, les cicatrices etc mais autant on ne la voit pas sur le visage c'est vraiment fou la preuve en est que même en passant la crème sur le visage je ne la poudre pas j'ai pas besoin en fait de la poudrer parce qu'elle fait vraiment un effet poudré, velouté quoi le pinceau il est incroyable je l'adore la douceur du pinceau c'est vraiment dingue il a vraiment un effet hyper doux voilà donc là je m'arrête là je ne poudre pas je mets juste un petit peu de bronzer mais ça j'en mets tout le temps pour rehausser un petit peu le teint et pour mettre un petit peu de paillettes vous savez c'est le bronzer de chez Kiko là que je mets tout le temps je mets juste ça en fait voilà le bronzer c'est fait je ne sais pas si vous avez vu en début de vidéo j'avais sur le nez la pile poil là je ne sais pas si vous allez le voir j'ai comme un bouton qui commence à arriver mais vous savez le bouton qui vous fait mal quand vous appuyez dessus là et là ça me l'a vraiment bien atténué on ne le voit presque plus je ne sais pas si vous allez voir bon bref ensuite avec un pinceau à blush je mets du coup le blush voilà après moi forcément je mets mon highlighter également c'est toujours le même le L'Oréal Accord Parfait d'ailleurs la dernière fois que je me suis maquillée avec celui-ci vous m'avez demandé où je l'ai acheté je l'ai acheté chez Stokomany pour 3 euros vous savez c'est les trucs en déstockage là mes cheveux ne faites pas attention ils sont en train de sécher enfin je les ai mouillés vous savez j'ai mis du gel pour les boucles là il faut que je les décartonne tout à l'heure mais j'attends que ce soit bien bien sec ensuite du coup on va passer au maquillage des yeux je vais faire un truc très très simple je ne mets même pas de base de fard à paupières ni rien parce qu'il y a des jours en fait où je m'en fiche un peu de mettre la base ou pas quand je sais que je n'ai pas une grosse grosse journée je ne mets pas de base et quand je sais que par exemple je me maquille le matin très tôt et que je suis de sortie jusqu'au soir j'en mets mais là il est déjà bientôt 11h je me maquille maintenant et ce soir je n'ai rien de prévu donc je ne vais pas mettre de base alors déjà je vais commencer par mettre un petit peu de cette couleur là le vieux rose je le remets sur toute la paupière voilà comme ça franchement je ne fais plus attention à comment je me maquille je me maquille vraiment rapidement ouais on peut dire ça comme ça après la pigmentation elle est vraiment pas mal ensuite je vais un petit peu en mettre aussi au ras du cil je me suis mis le pinceau dans l'oeil c'est génial c'est compliqué de se maquiller quand on a le miroir là et la caméra ici voilà ensuite avec le même pinceau je ne change pas oui parce que flemme je vais prendre la couleur la plus foncée la marron là et je vais la mettre un petit peu dans le coin externe là vous voyez la pigmentation elle est quand même pas mal pareil je vais un petit peu en mettre au ras du cil inférieur mais un petit peu ensuite je vais quand même essuyer un petit peu mon pinceau puisque je vais reprendre le même mais ce sera une couleur claire donc je vais prendre la petite couleur beige là la claire je vais la mettre dans le coin interne et évidemment un petit peu en dessous du sourcil aussi ensuite je vais mettre un petit peu de crayon noir je prends toujours le même celui de chez Sephora le waterproof le crayon basique noir voilà et je vais terminer par le mascara le mascara je vais vous montrer la différence vous voyez entre là où je l'ai appliqué et là où je ne l'ai pas appliqué je trouve qu'il apporte beaucoup beaucoup de longueur pas trop de volume mais je trouve que la longueur elle est vraiment pas mal voilà après moi je mets que une couche de mascara je ne sais pas comment vous faites vous mais moi une couche ça me suffit pour un maquillage de tous les jours ça suffit voilà bon et puis j'allais oublier le principal le rouge à lèvres vous voyez c'est vraiment une couleur toute douce neutre voilà du coup là je vais décartonner mes boucles pour qu'elle soit plus aussi cartonnée que quand je mets le produit voilà je pense que c'est bon bon voilà du coup je vous montre le résultat à la lumière où on voit un peu mieux et puis ça donne ça c'est un maquillage vraiment très très simple et voilà qui passe partout le rouge à lèvres c'est pareil vous voyez il passe vraiment partout il est très sympa voilà bah n'hésitez pas je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos je vais essayer de choper un code promo pour vous mais après sur le site moi quand j'avais passé commande pour la mousse il y avait beaucoup beaucoup de promos en fait il y a beaucoup de promos sur ce site donc et vous pouvez réussir à trouver les produits quand même à des prix quand même assez intéressants donc ça c'est cool et puis les prix sont pas très excessifs donc c'est ça aussi qui est bien bon sinon autrement là il est 11h30 David il vient de partir récupérer les enfants à l'école ce matin ce qu'on a fait du coup c'est qu'on a rangé toute la chambre des enfants alors on a basculé le lit en fait on l'a décalé du mur on a tout rangé bah vous savez parce que derrière le lit il y a toujours des trucs vous savez des petites conneries quoi qui traînent et du coup on l'a décalé pour l'histoire de vous savez la fuite là qu'on a au plafond là parce que là je me dis en fait si le lit il est contre il est contre le mur comme d'habitude bah le mec il va pas pouvoir voir en fait il faut qu'il passe quand même là là toc pour regarder là haut ce qui s'y passe oui parce que j'ai laissé du coup voilà ça s'est bien agrandi d'ailleurs voilà là et il y en a où aussi attendez que je vous montre là on le voit bien là on le voit bien il y en a là au fond je vous explique même pas regardez moi ça non mais c'est horrible c'est horrible et donc du coup c'est ce qu'on a fait ce matin on a tout décalé pour qu'il puisse passer on a tout rangé derrière parce qu'il y a toujours vous savez bien derrière un lit vous avez compris donc voilà parce que le gars il doit venir cet après midi à 14h30 normalement donc on verra écoutez voilà du coup j'en ai profité aussi pour changer les draps leur remettre des nouveaux draps tout ça tout ça quoi en même temps si déjà je décale tout libre ouais parce que faire le lit du bas encore ça va mais le lit du haut voilà voilà donc bon leur piole est toute propre là c'est bien d'ailleurs ce meuble j'aimerais changer les bacs du bas là les bacs rouges parce que franchement ça va pas du tout avec la déco il n'y a rien de rouge j'ai envie soit de leur trouver des bacs de la même couleur que le mur ou je sais pas ou noir carrément comme ceux d'au-dessus mais en fait j'aimerais en trouver d'autres pour ici parce que en fait je trouve que ça fait moche les jeux apparents là les jeux de société qu'ils ont c'est pas super beau quoi donc ça fait un peu encombré il faudrait que je me mette à trier ce placard aussi d'ailleurs je sais pas pourquoi le jeu est comme ça voilà ouais non les jeux là il faut que je trie tout ça absolument allez bon je vais préparer à manger je sais pas quoi j'ai pas très faim aujourd'hui et voilà bon ça y est le rush de midi est terminé j'ai déposé Aria à l'école Nono est parti tout seul il est 13h42 j'ai terminé tout ce qu'il fallait que je fasse à la maison puisque vous pensez bien que quand il y a quelqu'un qui vient à la maison il faut que ce soit vraiment au carré chez nous donc tout est fait tout est terminé j'ai lancé le lave-vaisselle j'ai lancé une machine etc etc et là j'ai reçu un petit colis de la part de Jude vous savez je vous avais déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs en vlog je vous en parle aussi régulièrement en story Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je vous remets mon Instagram ici puisqu'il va y avoir un concours pour gagner des produits Jude justement il y aura deux lots à gagner et là du coup ils m'ont envoyé un nouveau lot voilà ça se présente comme ça quand c'est envoyé c'est vraiment très soigné comme toujours à chaque fois je vous le dis moi Jude c'est une marque coup de coeur en fait les produits Jude je les utilise aussi bien pour moi que pour les enfants parce que c'est vraiment des ingrédients safe pour la peau donc du coup je peux très bien l'utiliser pour la peau des enfants en l'occurrence celle d'Aria qui est très sèche en ce moment les jambes elle a les jambes très sèches et Nolan je lui applique en fait sur des endroits de sécheresse qu'il a sur le visage et franchement à chaque fois que je lui en mets je lui en mets le soir le lendemain il retrouve une peau de bébé donc là ils m'ont demandé quel senteur j'avais envie d'avoir et je suis tombée vraiment in love de la senteur white musk que j'adore vraiment alors il y a beaucoup de senteurs chez eux que j'aime bien notamment la vanille centale qui est une senteur vraiment très gourmande et sensuelle et vu que j'avais le gros pot de chantilly de la senteur vanille centale j'ai voulu avoir la chantilly white musk parce que je l'avais reçu en petit pot parce qu'ils font aussi des baby chantilly qui sont vraiment très pratiques en fait vous avez un petit coffret avec 5 petits baby chantilly et en fait ça du coup en fait ça vous permet de tester vraiment les senteurs et moi quand j'ai eu ces baby senteurs ces baby chantilly j'ai flashé sur le white musk le gommage il est sensationnel je vous l'avais déjà c'est un sorbet exfoliant alors la texture en fait c'est une texture de gommage forcément voilà ça se présente comme ça et en fait la particularité de ce gommage c'est qu'alors vous allez pouvoir gommer votre peau et également la laver puisque ça vous fait un effet mousse quand vous quand vous passez sur le corps c'est l'odeur c'est vraiment non mais vraiment il faut le sentir il faut le sentir vraiment le gommage il est nickel il est vraiment très très bien il gomme vraiment bien et en même temps il n'assèche pas la peau il gomme mais en même temps ça va vous faire un coup d'éclat un coup d'hydratation aussi et juste derrière moi j'applique la chantilly que vraiment un coup de coeur ce produit la chantilly regardez-moi comment elle se présente elle est trop belle et l'odeur quoi c'est l'odeur vraiment je suis tombée amoureuse avec je vous dis la vanille je vais vous montrer la texture alors quand on la prend c'est assez épais comme ça et après quand on l'applique ça se transforme en huile vous voyez là ça commence déjà à fondre ça fond en fait au contact de la chaleur de la peau et après c'est vraiment une hydratation intense regardez-moi ce glow j'adore j'adore vraiment beaucoup ces produits c'est une petite entreprise avec quatre personnes il me semble si je dis pas de bêtises c'est quatre quatre filles et enfin moi j'adore les suivre quoi je suis toute leur story sur instagram vraiment j'adore voilà donc surtout n'hésitez pas vous pouvez toujours bénéficier d'un code promo je vous mettrai tout en barre d'infos c'est toujours cool de pouvoir tester des produits avec un code promo donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos je mettrai tout le lien du site etc c'est du beurre de karité fouetté du coup ça vous donne vraiment une texture aérienne enfin moi que j'adore bon et bien il y a un autre technicien qui vient de repartir il ne sait pas d'où ça vient et c'est la première fois qu'il voit ça quand il a dit c'est la première fois qu'on voit ça je me suis dit ça ne m'étonne pas c'est notre maison il y a toujours des trucs improbables des trucs qui n'arrivent jamais aux autres voilà voilà donc en fait ce qu'il va faire du coup parce que vu que le mur si vous voulez où il y a cette humidité là il a fait le test avec sa machine de détecteur d'humidité et le truc c'est que là où il met là où il y a la moisissure il met sa machine et l'humidité elle est à deux comme un mur normal dans la maison donc en fait il n'y a pas de différence entre la partie où il teste et les autres murs donc déjà là il dit là par contre si à la limite il y avait une différence etc bon voilà là il n'y a pas de différence là c'est encore pire en gros voilà donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va aller donc là il est reparti ce qu'il va faire c'est qu'il va revenir lundi non mardi non mercredi je vais y arriver il faut que je me le note d'ailleurs il va revenir mercredi avec une grande échelle parce qu'en fait si vous voulez on a on a un sacré on a une sacrée différence de niveau entre la maison et le garage si vous voulez on a deux marches pour aller dans le garage donc le garage est vachement bas et la trappe est vachement haute ce qui fait qu'il n'avait pas une échelle assez grande pour aller sur en dessous du toit pour accéder aux combles enfin c'est même pas vraiment des combles mais sous le toit donc il n'avait pas d'échelle assez haute donc il va revenir mercredi avec une grande échelle pour aller voir au niveau de l'isolation du toit si c'est peut-être pas ça qui fait que parce qu'en fait pile poil au niveau de parce qu'en fait le garage il n'est pas isolé avec de la laine il n'est pas isolé c'est pas dans le contrat en fait si vous voulez et donc du coup il n'y a que la partie habitation qui est isolée au dessus et du coup il se demande si c'est pas et moi aussi d'ailleurs je sais ce que je lui ai dit si c'est pas en fait le fait que il ne soit pas allé jusqu'au bout en gros quand ils ont isolé ce qui fait que voilà donc bah voilà on n'en sait pas plus pour l'instant on verra mercredi prochain je vous jure que quand il a dit c'est la première fois que je vois ça je me suis dit ça ne m'étonne pas j'ai envie de dire mais ça ne m'étonne pas monsieur on a toujours autre chose dans cette maison en fait c'est pas grave on a l'habitude vaut mieux en rire maintenant parce qu'on sait que ça va être pris en charge quoi tout ça mais bon voilà 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 c'est génial bon allez je vais continuer mes trucs que j'avais à faire et je vous retrouve bon eh bien on se retrouve dans la voiture il est 18h18 c'est pour ça que la luminosité est trop bizarre parce qu'il commence à faire nuit on a une de ses vues ah ouais on a une de ses vues là le soleil qui se couche le ciel il est magnifique Evan est rentré il est là ici présent et du coup il faut qu'on aille chercher la carte cadeau de son copain pour demain pour l'anniversaire donc à la base je voulais y aller demain matin mais il préfère y aller ce soir donc on y va ce soir parce qu'au moins demain matin je pourrai plus longtemps dormir ouais et c'est vrai qu'en fait mais c'est vrai j'aurais pu y aller toute seule en fait je sais pas pourquoi je t'ai attendue au final ouais enfin bon je préfère quand même que tu sois avec moi au moins je suis sûre de pas me tromper parce que j'étais plus sûre quand il m'a dit une carte cadeau de jeu machin alors Xbox PS tu sais je savais plus trop il y a Switch aussi ouais Switch tout ça il y a Apple juste où tu vas et etc ouais voilà je préférais qu'il soit avec au moins j'étais sûre de pas me tromper et en même temps je vais échanger le truc chez Action que j'ai acheté hier qui ne fonctionne pas et d'encore un autre tu les chantes juste pour des pièces bah je les change pour contre le même et qui m'a mis quand même bah de toute façon j'ai pris des piles là avec moi on les serra tout de suite dans la voiture ok comme ça maintenant il faudra le brancher ah mais oui bah oui non bah non en fait je peux pas l'essayer à moins de l'essayer là-bas ah bah ouais j'ai qu'à l'essayer là-bas je leur demande de le brancher mais tu as un petit signe des prises bah quand même ils sont dans ce magasin non ouais je vais voir s'ils peuvent me le brancher voilà et sinon et puis c'est tout on va voir pour se prendre un truc vite fait pour manger ce soir comme ça j'ai pas besoin de cuisiner ça serait cool et on va voir ce que ce qu'on pourrait prendre non non mais pas un truc fast food c'est mort ah ouais non non un truc vite fait mais genre parce qu'en fait là il est tard déjà donc 18h20 le temps qu'on aille faire tous nos trucs le temps de rentrer 18h 19h 19h30 voilà quoi j'ai quand même quand on met de cuisiner à 19h30 20h donc un truc rapide non pas de sandwich par contre non non on mange pas de sandwich j'aime bien des sandwichs ouais mais le soir on mange pas de sandwich et puis voilà allez on vous retrouve tout à l'heure alors on est rentré il est 19h50 je me dépêche parce qu'il faut absolument que je fasse à manger on est allé chez Action pour échanger ça sauf que arrivé là-bas le gars il essayait tout il fonctionnait le truc mais j'y m'attendais je suis pas folle le pire c'est que je voulais filmer vous l'avez vu en vlog que ça clignotait et que ça ne marchait pas le pire c'est ça j'avais envie de lui dire tu vas aller voir mon vlog et tu vas voir que je mentais pas donc ça marchait vraiment pas et là je sais pas ça a marché je vous jure c'est toujours comme ça c'est un truc de fou donc on va retenter et du coup pour les cartes d'anniversaire là j'ai pris la carte d'anniversaire pour la copine de Nono pour son anniversaire pour celle d'Aria et pour le copain d'Evan donc celle-là c'est une musicale j'ai fait un bide parce que sinon tu vas encore me faire bloquer sur les droits d'auteur et donc ensuite quand on est allé chez Carrefour je lui ai pris la carte cadeau de PS quoi ? 4 et 5 ça reste ah c'est pareil ok bah tiens tu peux ouvrir le truc et tout mettre dedans il y a l'enveloppe et tout ouais vas-y voilà ensuite chez Carrefour j'ai profité des promos franchement il y avait de très très belles promos en l'occurrence sur les petits louis alors ça c'est le genre de produit que je n'achète absolument jamais parce que je trouve ça hors de prix pour ce que c'est et donc là il y avait une belle offre c'était le premier acheté le deuxième à moins 60% donc j'ai dit bon allez pour faire plaisir aux gosses on va en acheter puisque eux ils adorent mais voilà moi je trouve ça super cher pour ce que c'est prix de base mais bon de temps en temps quand il y a des petites promos je le reprend ensuite Nono m'a demandé des ficellos alors c'était soit je lui achetais des ficellos ou soit je lui achetais des pétards voilà donc le choix a été vite fait et des claques-doigts ouais des claques-doigts donc je préfère lui acheter parce que cette semaine ça s'est super bien passé à l'école cette semaine il n'y avait que jeudi et vendredi au final donc cette minuscule petite semaine c'est à dire ces deux jours ça s'est super bien passé à l'école donc pour le récompenser un petit peu encore que déjà la semaine début de semaine on lui avait pris un jeu là d'ailleurs qui a duré 3 heures oui c'était lundi qu'on t'a acheté le jeu qui a duré 3 heures donc voilà mais là pour le récompenser encore un petit peu c'était soit des claques-doigts ou soit des ficellos le choix a été vite fait je préfère acheter de la nourriture même si c'est de la nourriture comme ça que des claques-doigts voilà j'ai pris ça mais c'était pas du tout prévu et je n'achète jamais pareil ce genre de choses habituellement ensuite il y avait une promo donc c'était de acheter le troisième gratuit sur la laitière comme ça donc j'en ai pris deux à la menthe voilà deux paquets comme ça à la menthe en ce moment il y a beaucoup de promos sur les hieros et un au chocolat noir j'ai repris des petits lardons comme ça du coup je prends plus que ceux-là les moins 60% de matière grasse et les moins 40% de sel de la ricotta pour ce soir en fait je vous avais dit que j'allais acheter un truc rapide pour faire pour ce soir mais il n'y avait rien qui m'inspirait franchement pizza tous les trucs comme ça ça ne m'inspirait pas du tout donc au final je vais faire des pâtes au chorizo de Rossejo et il fallait de la ricotta donc j'ai pris de la ricotta et j'ai pris les carrés vous savez façon Kiri comme ça voilà ah si j'ai pris aussi les boissons les boissons ça valait le coup là il y avait le Danao je ne sais plus à combien il était mais il valait vraiment vraiment le coup je ne sais plus bref donc c'était les deux bouteilles on a pris pomme fruits exotiques c'est celui que je prenais quand j'étais quand j'étais ado chez mes parents il est trop bon et on a pris deux bouteilles de Innocent donc une jus de pomme et l'autre jus d'orange alors sans pulpe moi personne je préfère avec la pulpe mais les enfants aiment bien sans pulpe donc j'ai pris sans pulpe voilà bon bah voilà voilà ça fonctionne en fait voilà 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 donc après ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait remonter comme ça et je trouve ça trop cool franchement je trouve ça génial de loin ça le fait vraiment c'est super sympa je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour 8 euros là chez Action et en plus il y a la télécommande que j'ai mis là il y a la télécommande donc éteindre donc allumé et après vous avez plusieurs intensités vous savez de lumière ou alors la lumière comment dire jaune blanc neutre et blanc froid voilà et là vous avez les intensités donc plus de lumière ou un petit peu plus tamisé attends moi je ne peux je ne peux aller un truc non franchement pour 8 euros ça vaut vraiment le coup je trouve même même si on veut mettre ça dans des armoires ou autre bon par contre il faut avoir une prise quoi voilà bon du coup ce soir je prépare comme je vous l'ai dit les pâtes au chorizo d'après la recette Joe donc c'est chorizo ricotta j'ai déjà coupé mon chorizo alors le problème c'est que quand j'avais fait le drive c'est un chorizo fort qu'ils m'ont mis je je verrai je verrai en fonction là il faut que je prépare donc 4 cuillères à soupe de crème fraîche et 4 cuillères à soupe de ricotta mélangé salé poivré donc je vais faire ça de suite ensemble 1 2 3 et 4 et 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 1 2 3 et 4 il reste 3 fois rien donc je vais mettre avec je vais remuer ça les poivrés ça ce sera à déposer en fait sur le fond dans l'assiette et après par dessus il faudra mettre la préparation de pâte avec le chorizo et la sauce tomate sur le dessus franchement c'est trop bien présenté regardez moi un petit peu la présentation ça donne trop envie voilà ça je vais le mettre de côté en attendant je vais faire revenir mon chorizo dans de l'huile d'olive c'est trop bien